Mais pour commencer, retour sur ce débat qui enflamme les passions, le féminisme. Alors oui, effectivement, il y a un gros débat présentement. Pourquoi? Surtout dans la classe politique et médiatique, mais peut-être dans la population en général. Pourquoi? Parce qu'à quelques jours du 8 mars, la ministre de la Condition féminine, Lise Thériault, a semé les mois en affirmant qu'elle était beaucoup plus égalitaire que féministe. Elle a rectifié le tir hier en soulignant qu'elle est bel et bien féministe, mais à sa manière, je reprends son expression, à ma manière, sans opposer donc les hommes et les femmes. En fait, elle affirme qu'elle ne souscrit pas à la vision polarisante de certaines féministes qui veulent confronter les hommes plutôt que les inclure dans leur cause. Cela dit, dans les jours qui ont suivi sa déclaration initiale, je crois que c'était le week-end dernier, publié lundi, d'autres personnalités ont aussi refusé l'étiquette féministe. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, donc sa collègue, qui s'est dit, elle, humaniste. Le premier ministre, Philippe Couillard, donc son patron, qui, lui, ne veut pas embarquer dans les étiquettes, c'est ce qu'il nous dit. Et la productrice et animatrice vedette, Marie-France Bazot, qui, elle, se dit individualiste. Alors, c'est quoi le problème avec le mot féministe? Pourquoi dérange-t-il autant? C'est la question qu'on pose à nos invités. Francine Pelletier, chroniqueuse au journal Le Devoir, qui, elle aussi, a écrit là-dessus. Décidément, je disais que ça soulevait les passions du monde médiatique. Tous les chroniqueurs se proposent. Ce matin, entre autres, Mathieu Bock-Côté, dans le journal de Montréal, et Nathalie Petrovski, dans La Presse+. Donc, merci d'être ici, Francine Pelletier. Je rappelle que vous êtes l'auteure de l'essai « Second début, cendre et renaissance du féminisme », paru l'an dernier aux éditions Atelier 10. Martine Delvaux, bonjour. Professeure au département d'études littéraires de l'UQAM et membre de l'Institut de recherche et d'études féministes. Et Cathy Wong, bonjour Cathy. Bonjour. Présidente du conseil des Montréalaises, qui avise le conseil municipal sur la condition féminine. Bon, on va tout de suite le dire, vous me corrigez, là, si je prends des raccourcis, mais je le dis au risque même d'être considérée comme tendancieuse ce matin, mais vous êtes toute féministe. Absolument. Parfait. Et vous avez tous, ou plutôt toutes, été, je dirais, agacées, si ce n'est pas choquées, par la déclaration de la ministre. Absolument. Bon, parfait. On part sur cette base-là. On est transparents. On est comme l'armée des Amazones. C'est à la mode, la transparence. Alors voilà, on est transparents. Comment vous avez réagi, et là, je ne veux pas viser le propos d'un tel plutôt que tel autre, mais de façon générale, est-ce que ça vous surprend, d'autres mots, qu'on soit dans ce débat-là, présentement, à quelques jours, là, du 8 mars? Moi, énormément. Moi, ça fait 30 ans que je n'ai pas entendu ce genre de, disons, de dénonciation du féministe, dans le sens de vouloir se tenir loin de cette étiquette-là, tu sais. Dans les années 70, on peut comprendre qu'il y a eu ces réactions-là. Le féminisme, à ce moment-là, était porté par des groupes de femmes. On s'appelait tous des féministes radicales à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas d'autre genre de féministes. On était marxistes, on était féministes, on était nationalistes, mais il y en avait juste un vrai enjeu, ce moment-là. Mais oui, ils exigeaient ce radicalisme. Absolument. On était en train, vraiment, de changer des choses. Et donc, c'était porté par des groupes de femmes qui manifestaient, bien sûr. C'était essentiellement des militantes. Le féministe était associé aux militantistes. Et déjà, donc, à cette époque-là, des femmes prenaient leur distance. Elles étaient dérangées par ça. Et là, c'est là qu'on entendait... C'est pas nouveau, là. Moi, je suis pas féministe. Moi, j'aime les hommes. Moi, j'aime pas la division. Cette idée que le féminisme confronte et déteste les hommes est d'abord une invention pure et simple. Nommez-moi. D'abord, le féminisme a été fait de façon tellement gentille. On n'a pas mis le feu à la Bastille. On n'a pas tranché la tête d'aucun homme, même pas politicien. Non, mais genre gentil n'est peut-être pas le mot, ça veut dire. Il y a quand même eu des propos durs. Il y a eu des propos durs. Mais il n'y en a pas eu tellement des féminismes. Et le féminisme n'a jamais tué personne. Alors, donc, depuis ce temps-là, on a coulé pas mal d'eau sous le pont. Les lois ont changé. Plein des choses ont changé. Et pendant un certain temps, c'est vrai, à la fin des années 80-90, même les femmes n'aimaient pas trop se dire féministes. On voulait penser qu'on était passées à autre chose. Mais justement, à un moment où une plus jeune génération, il est Beyoncé de ce monde. Beyoncé, la vedette, pas se dit féministe. Se dit féministe, entre que je l'ai déjà dit. Plein de politiciens aujourd'hui. T'es le swift, puisqu'on est dans les vedettes. Juste fin toujours. Juste fin toujours, effectivement. Plein de gens. Des hommes se disent féministes aujourd'hui. Ce n'est plus porté par des méchantes militantes, avec des propos parfois un peu, disons, radicaux. C'est porté par monsieur et surtout madame, mais monsieur aussi, tout le monde. Donc, ce qui se passe cette semaine, ça vous surprend énormément. Énormément. Martine Delvaux? Moi, ça ne me surprend pas. Vous partagez les propos de Francine Pelletier. Peut-être que je suis un peu pessimiste. Ça ne me surprend pas. Ça m'a énormément agacée. En même temps, j'étais comme dédoublée. J'ai eu envie de rire. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais voyons donc, elle est secrétaire de la condition féminine et elle ne se dit pas féministe. Je veux dire, franchement, comme Francine l'écrivait dans son article, que c'est comme quelqu'un qui serait pour Greenpeace, mais qui ne se dirait pas écologiste. Vraiment, ça n'a aucun sens. Donc, ça, ça me fait tomber des nus. Mais après, ce que ça dit, c'est comme un aveu par l'absurde ou par la négative. Au fond, c'est un individualisme néolibéral. C'est ça qui est à l'avant-plan. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Donc, évidemment, le féminisme, c'est une question d'engagement. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que quand on se dit féministe, en essayant d'y réfléchir, je me disais, qu'est-ce qui m'agace profondément là-dedans? Puis, tout... Ça m'a fait rire ce matin, Stéphane Laporte disait qu'en résumé, la ministre Thériault disait « Je suis une féministe, mais pas une féministe féministe. » Bon, c'est rigolo. Mais qu'est-ce que ça veut dire féministe, donc? Ce n'est pas juste se battre pour l'égalité entre les droits et les femmes, entre les hommes et les femmes. Être féministe, c'est parler au nom d'une collectivité ou pour une collectivité ou se mettre en deuxième par rapport à une collectivité. Et c'est à ça que Marie-France Bazot a réagi. Elle dit « Moi, je n'aime pas ça les groupes. Je ne suis pas une fille de groupe. » Donc, je trouve ça intéressant. Je ne suis pas dans le collectif, je suis dans l'individu. C'est ça. Exact. Je suis... Elle va même jusqu'à dire qu'elle est égoïste, là, à un certain moment donné dans son texte. Absolument. Elle est transparente par rapport à cette position-là. C'est ça. Elle fait donc écho aux propos de la ministre Thériault qui disait essentiellement « T'es une fille, t'es une femme. Vas-y, fonce. T'es capable. » Oui, c'est ça. Sans l'appui du groupe, nécessairement. C'est un peu ça. Exactement. Mais c'est ça la différence. C'est ça le problème également. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des groupes de femmes qui ont réagi suite à ces interventions-là. Parce qu'il faut reconnaître que dans l'histoire du féminisme, c'est principalement des groupes de femmes qui ont mené ces combats-là et qui font en sorte qu'aujourd'hui, on puisse avoir accès à tous ces droits. Mais qu'encore aujourd'hui, si on veut réellement répondre aux questions d'égalité, qu'il faut encore reposer sur le travail que font ces groupes de femmes-là lorsqu'on parle de pauvreté, lorsqu'on parle de concession de travail-famille, de violence sexuelle. Ce sont des enjeux sur lesquels les féministes, de façon collective, doivent se prononcer. Et ce ne sont pas des combats qu'on peut porter de façon individuelle. Et même au contraire, lorsqu'on réduit ces débats-là de façon individuelle, c'est là que ça devient problématique et dangereux. Parce que c'est là qu'on repose toute la responsabilité sur les épaules des femmes individuellement. Et c'est là que le problème ne se réglera jamais. L'égalité ne sera jamais atteinte. Bon, alors égalitariste, humaniste, individualiste, on comprend que c'est tout pour éviter le mot. C'est quoi le problème avec le mot? Il fait peur, ce mot-là, pour la bonne et simple raison. C'est la raison pourquoi ça a pris 50 ans pour obtenir le droit de vote d'une part au Québec, rappelons-le, et que le féminisme, en fait, qui existe depuis la fin du 19e siècle, a quand même mis tout ce temps-là, jusqu'aux années fin 60, 70, avant de vraiment ressurgir et de vraiment changer les choses. À partir de ce moment-là, le statut de la femme n'est plus le même. Les femmes deviennent les égaux des hommes et c'est une véritable révolution. Cela dit, le problème avec le féminisme que ni le marxisme, ni le syndicalisme, ni le nationalisme a, c'est que ça met en... Qui n'ont pas la cote, cela dit. On pourrait débattre aussi sous cet angle-là. Les ismes... Le syndicalisme, on ne peut pas dire que c'est en mode. Toutes les idéologies... Le nationalisme non plus. Toutes les idéologies... Les idéologies, de façon générale, sont davantage de gauche. Et il y a un problème par rapport à la gauche, en ce moment, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Mais donc, pour revenir au féminisme, par rapport à tous ces autres courants idéologiques, c'est quoi, le problème ? Le problème. Que ça divise les hommes et les femmes. Et le rêve le plus profond de tout être humain hétérosexuel, c'est d'être aimé par l'autre sexe. Et c'est ça, le problème. Mme Thériault ne veut pas se faire détester, et je mettrai Marie-France Bazot là-dedans, par les hommes. C'est une crainte de se voir comme une pas belle, une méchante ou une radicale, et donc d'être rejetée par le monde des hommes, alors qu'on veut tous s'unir le plus possible. Et je suis d'accord avec ça. Mais le féminisme, étant donné la nature du féminisme qui est dire nous voulons les mêmes privilèges des hommes, c'est sûr qu'il y a, en principe, une certaine possible confrontation. Mais le but n'est pas de se dire supérieure des hommes. Je n'ai jamais entendu des femmes dire qu'elles étaient supérieures des hommes. On peine encore à avoir les mêmes droits et se faire payer le même montant et avoir les mêmes postes que les hommes. Donc, la soi-disant supériorité des femmes, je ne sais pas où la ministre prend ça, mais c'est ça, ça a toujours été ça le problème, de penser qu'on va se couper du monde des hommes parce que, et de là cette fameuse phrase que les féminismes sont des lesbiennes ou ne se rasent pas les jambes, c'est de dire donc vous n'aimez pas les hommes. Donc, c'est une position sociale, on est d'accord là-dessus, avant toute chose, c'est une pensée politique, ou en tout cas on pourrait même dire une philosophie, mais qui est ancrée dans une opposition des genres, historiquement parlant. Donc, c'est le problème que vous identifiez, Francine Pelletier, c'est une hypothèse. Le marxiste, c'est la lutte des classes, c'est la bourgeoisie contre le prolétariat. Le féministe, c'est une question d'hommes-femmes, c'est de rétablir un nouvel équilibre entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est le problème du mot, Stéphane? C'est intéressant parce qu'en fait, ça nous permet de réouvrir la question sur comment est-ce qu'on fait pour intégrer les hommes dans le mouvement féministe. Comment est-ce que les hommes peuvent prendre leur place pour avoir ce dialogue sur les questions d'égalité? Et M. Couillard, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que lorsque le sorti de son affirmation nous a démontré que non seulement le féministe n'est pas un sujet pertinent, mais lorsqu'on regarde ses politiques de façon concrète, parce que lui, il disait, en fait, le débat n'est pas utile, mais moi, c'est dans l'action qui est important. C'est ça. Que faire pour qu'on ait cette égalité? Mais dans l'action, il n'est pas... En fait, il ne walk pas the talk. Il n'est pas plus cohérent, en fait, dans ses actions, concrètement dans ses politiques. Donc, il y a toute une question sur comment intégrer les hommes dans ce débat-là. Et puis, je connais beaucoup d'hommes qui ont de la difficulté à se dire féministes, mais que dans leur quotidien, vraiment, et dans leur rapport, il y a une égalité. Et vice-versa, il y a beaucoup d'hommes qui vont se dire féministes et puis que dans leur quotidien, on ne retrouve pas du tout cette cohérence-là. Donc, je pense que ça ouvre le dialogue sur comment est-ce qu'on intègre les hommes. C'est intéressant parce que, si vous me permettez une petite parenthèse, il y avait Martine Desjardins au micro de Maxime Coutier ce matin qui anime l'émission du matin pour le Grand Montréal cette semaine et qui recevait donc Martine Desjardins qui dirige le sommet des femmes qui, ironiquement, commence aujourd'hui, ce soir, je crois. Et elle disait qu'il y a eu des débats autour de cette question-là. Il y a des femmes qui disaient qu'on ne devrait pas admettre les hommes à ce sommet des femmes. Donc, encore aujourd'hui, cette position-là, elle n'est peut-être pas répandue, mais elle existe. Martine Delvaux. En fait, qu'il y a des espaces de non-mixité pour les femmes, je pense que ça peut être admissible. On vit dans un état quand même, de façon générale, de non-mixité où c'est quand même la place des hommes, la voix des hommes qu'on entend le plus. Si on fait un bilan un peu grossier, mais il reste que c'est ça. Mais pour revenir à ce que Cathy disait tantôt, c'est vrai que tous ces débats-là nous ramènent toujours aux hommes, ce qui est quand même un peu agaçant, mais bon, il faut toujours en venir à me caler la place des hommes dans le féminisme pour penser la place du féminisme lui-même. Mais dans tous les cas, que ce soit une femme qui refuse de se dire féministe ou des hommes qui s'opposent à cette notion-là, parce que je ne pense pas qu'il faille changer le mot ou le redéfinir. Je pense qu'il est bien correct, ce mot-là. Je ne suis pas sûre de ça, mais allez-y. En tout cas, moi, je pense qu'il dit ce qu'il a à dire. Mais que dans tous les cas, il y a un risque de perdre son privilège ou certains privilèges. Et c'est ça que ça implique à être féministe. Être féministe, ce n'est pas une partie de plaisir. Nous, on ne se lève pas le matin avec « yé, yé, on est féministe et c'est le fun. » Se battre, ça coûte quelque chose. Non, mais tu sais, ça coûte quelque chose se battre pour les droits Vous êtes fière, mais c'est une croisade quand même. C'est sûr que je comprends. Mais en même temps, il y a aussi des valeurs positives comme l'entraide, la solidarité féminine. Mais ce n'est pas reposant. Ce n'est pas reposant. Mais c'est très enrichissant aussi d'être féministe. C'est ça aussi qu'il faut mettre de l'avant parce qu'on parle toujours des côtés négatifs d'être féministe. Mais en même temps, il y a tellement de moments incroyables de solidarité et d'amitié féminine qu'il faut mettre de l'avant et dont il faut parler. Mais d'où la pertinence. Oui, allez-y. Je vais y aller après, Francine Pétis. Je vais rappeler, sur la question des hommes, c'est une question très, très pertinente de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les hommes. Pour moi, pour toute idéologie, la chose la plus difficile, que ce soit le marxiste, le féministe, le nationalisme ou le syndicalisme, c'est de savoir quand est-ce que c'est le temps de changer de refrain. Parce qu'on a des principes de base, on a des missions, on a des objectifs de base, puis on réitère ça, on réitère ça. Puis à un moment donné, quand les choses commencent à changer, il faut peut-être adopter son discours. Moi, je pense qu'on est à un moment où il faut élargir, il faut changer de refrain. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut faire ça. Mais les hommes ont jamais... Je vais juste finir. Parce qu'il y a des jeunes femmes qui viennent derrière moi qui voient que les choses n'ont pas vraiment aussi changé comme on pensait qu'elles auraient changé. Donc, pour ces femmes-là... Il y en a d'autres qui pensent que tout a changé. Puis tout a changé. Mais on n'est pas rendu aussi loin qu'on pensait qu'on le serait il y a 40 ans. On devrait être plus avancé. Donc, pour certaines femmes, c'est totalement légitime de se retrouver entre elles, puis de devoir discuter entre elles et de vouloir avancer certaines discussions d'abord entre elles avant de l'amener plus loin. Mais est-ce que c'est le refrain qu'il faut changer ou le titre de la chanson? Je reviens donc à cette question que moi, je juge pertinente. Pourquoi vous trouvez qu'on devrait changer le mot féminin? Ne serait-ce que parce que... À cause de la racine latine, ne serait-ce que le féminin. On parle d'inclure les hommes. Les gens qui prennent leur distance depuis quelques jours publiquement de ce mot-là, je le répète, trouvent des alternatives qui nous renvoient aux valeurs fondamentales du mouvement. Si mouvement, il y a, parce qu'on parle... Mais le mot féminin... C'est ce qu'avance Mathieu Boccote dans le journal de Montréal aujourd'hui. Il y a des féminismes. Donc, on peut dire qu'il y a des mouvements. Ça, c'est correct. OK? Mais le mot féminin reste très important. Pourquoi? Pourquoi pas changer le mot? Parce que le mot féminin nous rappelle également qu'il y a eu un travail historique énorme qui a été mené par des femmes et que dans le passé, en fait, pour que l'égalité soit réellement atteinte, que c'est principalement, en fait, des femmes qui ont mené cette bataille-là et puis qui a travaillé collectivement pour que ces gains puissent être menés aujourd'hui. Donc, il y a, premièrement, ce rappel historique, mais deuxièmement, également, aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'état de l'égalité au Québec et même dans le monde, c'est encore les femmes qui vivent dans une situation d'inégalité lorsqu'on regarde l'équité salariale, lorsqu'on regarde la concession de travail-famille, etc., donc la pauvreté. Donc, c'est encore les femmes qui vivent ces enjeux-là et donc, on doit rappeler que lorsqu'on parle de rapports hommes-femmes, que c'est encore des femmes qui vivent ces inégalités-là et de là, l'importance de rappeler le mot féminisme qui nous rappelle, en fait, humanité. Humanisme, c'est de nier les enjeux, finalement. Si on parle d'humanisme, on déplace la conversation. Là, on parle d'inégalité entre êtres humains. Oui, on dilue le problème. Là, vous faites référence à Stéphanie Vallée qui s'est dit humaniste. Oui, mais ce n'est pas la première. Je pense que Christine St-Pierre l'avait dit aussi à une époque. Elle était passée du mot féministe au mot humaniste. C'est quelque chose qu'on nous sert souvent. C'est que ça dilue la conversation. Nous, on veut parler des droits de l'inégalité entre les hommes et les femmes, pas de l'inégalité entre toutes les personnes humaines sur la planète. Ce que ça dit, c'est qu'il y a deux types d'humains. Il y a des humains mâles, mais il y a des humains femelles pour caricaturer grossièrement et que l'inégalité se passe entre ces deux types d'humains-là. Donc, il n'est pas question d'humanisme, mais question de féminisme. On n'y est pas encore à l'humanisme. Et puis après, le féminisme, il est intersectionnel, il se dédouble. C'est toutes sortes d'oppressions qui sont croisées et qu'il faut analyser. On ne peut pas diluer tout ça et le ramener à quelque chose d'humaniste. C'est un manque d'implication ou d'engagement. Et si on inventait un mot? Un nouveau mot? Je vous renvoie la balle, Francine Pelletier, parce que vous dites qu'il faut changer le refrain. Peut-être qu'éventuellement, il y aura un nouveau mot, mais pour l'instant, est-ce que je trouve déplorable de tout ce débat-là et surtout de la part de la ministre et de la ministre de la Condition féminine d'abord et avant tout, mais du gouvernement Couillard en général, c'est un affront à ce qui s'est fait avant. C'est un affront à l'histoire même du Québec. Quand les femmes se sont levées et ont commencé à faire peur, effectivement, avec le mot féminisme, c'est tout le Québec qui se levait. C'était après la Révolution tranquille. Il y avait toutes sortes de batailles. Et c'est tout ça qui a contribué à bâtir le Québec. Et de dire, OK, maintenant, on oublie ça. cette facilité à oublier d'où on vient et la sueur que ça a pris et les efforts que ça a pris et de minimiser qui l'a fait. D'enlever le mot féminisme, c'est de neutraliser. C'est de neutraliser ces efforts-là. Cela dit, dans le débat actuel, si vous me permettez, il n'y a personne qui a banalisé ce qui s'est fait dans le passé. Quand la ministre Thériault ne trouve personne d'inspirant, pas de figure. C'est sûr qu'on peut dire que c'est un détail et que là, on s'est accroché à ça. C'est un raté. C'est aussi cette façon du gouvernement Couillard qui, à mon avis, était en train de devenir notre gouvernement Harper de tout mettre sur l'individualité. C'est-à-dire qu'on oublie les luttes collectives. Wesh, c'est du passé. Le modèle québécois, who cares, on revient à, let's see, madame, madame Schultz, tu peux le faire. C'est tout, si tu peux, si je veux, je peux. Sauf qu'il y a des femmes qui le font. Il n'y a pas de... Mais c'est une façon de déresponsabiliser le gouvernement. C'est une façon de mettre le privé devant le public. C'est insidieux et c'est dangereux, ces affaires-là. Et c'est refuser d'analyser de façon systémique des rapports d'oppression. C'est ça que le gouvernement refuse de faire. Si on le ramène à l'individu et qu'une personne devient emblématique de la capacité des femmes en général, ça ne marche pas comme ça. Elle, elle a eu la chance, elle a été capable de le faire, elle. Mais bon, avec tout ce qu'il y a derrière, le bagage des féministes et tout ce que les féministes derrière ont fait avant elle, il ne faut pas l'oublier. C'est une façon de dépolitiser. Je comprends ce que ça évoque pour vous et la dérive qu'il y a derrière. Mais c'est quand même un appel à la confiance en soi. C'est quand même un appel à une prise de pouvoir. C'est le fameux empowerment qui est si cher. Oui, c'est important de reconnaître qu'il y a une grande partie de la confiance des femmes qui est importante et qu'il faut travailler. Mais ce qui est dangereux dans ce discours-là, c'est que lorsque tout le débat de l'égalité repose sur le désir de la femme de négocier son congé ou négocier son salaire, c'est là que ça devient problématique. Et puis lorsqu'on regarde les personnes qui ont ces discours-là, c'est souvent, en fait, majoritairement des femmes qui ont bien réussi parce qu'elles ont travaillé extrêmement fort pour arriver où est-ce qu'elles sont et qui ont, en fait, fait tomber des barrières qui sont des barrières systémiques. Mais lorsque chaque femme, je veux dire, en fait, ce n'est pas chaque femme qui a cette capacité-là de, à chaque fois, descendre chacune de ces barrières individuellement et que c'est collectivement qu'il faut faire tomber ces barrières-là. Et c'est des lois que ça prend aussi, tu sais. Actuellement, lorsqu'on regarde l'équité salariale qui n'est pas encore atteinte, lorsqu'on regarde la pauvreté des femmes qui est encore problématique, c'est un travail collectif qu'il faut faire qui ne se réglera pas de façon individuelle. Et c'est un peu, moi, ça me fait penser, ça serait comme dire, ah, on est tous pour les luttes syndicales, mais moi, je cotise pas. J'aime ça que le syndicat s'organise pour faire en sorte que j'ai un descendre salaire, des conditions de travail décentes. Ah, mais moi, j'ai pas besoin de participer au syndicat. Non, non, moi, moi, je suis une libre penseuse. Moi, je suis une individue avant tout. C'est complètement... Je vous dirais qu'on a vu ça chez certains ordres professionnels récemment où on a remis en question les cotisations. Excusez-moi, mais ça manque de courage. Ça manque de solidarité et ça manque de courage. Et d'engagement. On a posé une question à nos auditeurs qui sont tout ouïes et je vous invite à participer à la discussion. catherine-radio-canada.ca catherine-radio-canada.ca On est bien sûr présents sur Facebook et Twitter. Donc, la question, en fait, qu'on a adressée à nos auditeurs, qu'on vous pose, chers auditeurs. Dans les derniers jours, plusieurs personnalités ont refusé de s'identifier comme féministes. Pourquoi, selon vous, le mot féministe et le féminisme dérangent ? Ça, Raoul, c'est son nom, ça, S-A-H, j'espère le dire correctement. J'ai l'impression que c'est parce que la définition n'a pas été comprise ou qu'elle a été oubliée, selon le petit Robert deux points. Attitude de ceux qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes. Tout simplement. Hélène Morency. Hé, l'individualisme poussait à son insipidité, dit-elle. Moi aussi, j'ai de la difficulté à adhérer à une idéologie. Et là, elle fait écho au propos de Marie-France Bazot. Mais par solidarité, je dois prendre position. Je reste donc féministe et, par le fait même, humaniste. Yves. Yves Marcoux, qui est un de nos fidèles auditeurs. Personnellement, je me méfie de tous les ismes, communisme, nationalisme, catholicisme, etc. On pourrait mettre ceux que vous avez cités, Francine Pelletier. Tous ces mouvements sont fondés sur des idéologies et toutes les idéologies ont tendance à générer au mieux des partis pris et au pire, des préjugés. En fait, le seul isme avec lequel je sympathise est l'empirisme qui refuse au départ tout système a priori. Catherine Théoret, le féminisme n'est pas une idéologie. Donc, on peut voir ça comme une réplique. Ici, comment pourrait-on parler d'une idéologie quand on parle de vouloir acquérir les mêmes droits que les hommes ? Étant une femme, je vois et je subis certaines discriminations. Si j'étais un homme, je n'aurais pas à subir cela. C'est une idéologie ou pas ? Oui. C'est une idéologie. Vous l'assumez pleinement, França N. Vous avez dit philosophie politique. C'est une des définitions qu'on donne aussi. Donc, on garde le mot, si j'ai bien compris. Entre autres, parce que, pour faire écho à ce que disait Cathy Wong, il faut l'inscrire dans un continuum historique. Donc, il a un bagage historique important. Maintenant, comment on le définit ? On va se laisser là-dessus sur une définition actualisée du féminisme. Parce que ce n'est pas juste le mot qui dérange, c'est aussi ce qu'il porte. Mais moi, je trouve que la définition qu'on a lue du petit Robert, qui est un dictionnaire créé par un homme, le petit Robert, mais est une définition qui est extrêmement pertinente. Et très simple. Et qui résume toute la complexité de ce mouvement-là, toute la complexité du débat et surtout la diversité de mouvements féministes. Et même, il faut le dire, entre féministes, on ne s'entend pas sur un paquet d'enjeux. Et il y a des enjeux sur lesquels on s'arrache chez les cheveux. Donc, de nous réduire encore... C'est peut-être ça le problème. Pourquoi c'est un problème ? C'est ça qui nous enrichit, en fait. Ben oui. Non, mais je dis que c'est un problème dans la mesure où ce n'est pas tout le monde qui a la même définition. Comment voulez-vous qu'on s'entende si chacun définit le mot à sa façon en fonction de ses luttes et de ses causes ? la même définition du mot féminisme. Après, comment on analyse les situations, comment on met ce mot-là en application, ça peut varier, mais sur les grands traits, on s'entend. Mais l'affaire, ce n'est pas tellement la définition. Je pense que les mots que les ministres ont utilisés sont une très bonne définition. C'est de l'égalité entre femmes, c'est un humanisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, ce n'est plus une petite chapelle que le futur du féminisme dépend que les individus le portent, mais elles doivent le porter parce qu'il y a toujours des groupes de femmes, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus large et pour faire en sorte que ce soit vraiment un humanisme, chacun, chacune doit le porter. Et quand les ministres eux-mêmes se désolidarisent de ça, on n'est pas sortis du bois. Ce n'est pas réglé cette question-là parce que je pense que ça va demeurer un enjeu. Beaucoup de gens n'adhèrent pas à ce mot. Il va falloir à un moment donné s'attaquer sérieusement à ce problème. Merci beaucoup de votre témoignage et de vos opinions ce matin très franches et très assumées. Francine Pelletier, chroniqueuse au journal Le Devoir, Martine Delvaux, professeure au département d'études littéraires de l'UQAM, Cathy Wong, présidente du Conseil des Montréalaises. Merci à toutes les trois. Je souligne encore une fois le Sommet des femmes qui se déroule aujourd'hui et demain au Palais des congrès à Montréal. Vous allez d'ailleurs y être, Martine Delvaux, et vous allez animer un atelier sur... Un atelier sur la socialisation, oui, sur l'objectivation des femmes dans la publicité. Objectivation... Ah, mais tiens, tiens donc. C'est justement nos bêtes de pub qui débarquent dans quelques minutes. Merci à toutes.